Générique Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui est Georges Dallemagne. Bonjour. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des turbulences autour du remplacement des F-16. Hier, vous avez pu consulter deux audits qui ont été réalisés sur ce dossier. Alors, on vous pose une première question. Est-ce que vous en sortez satisfait, frustré ou bien fâché ? Fâché sur les conditions dans lesquelles on a dû examiner ces documents. Mais nous nous sommes battus ce matin pour qu'on puisse avoir un peu plus de temps, pour que ces documents soient traduits en français parce qu'ils n'existaient qu'en irlandais. C'est quand même un langage extrêmement compliqué, très jargonnant. Et on a obtenu un peu plus de délais. Mais également étonné pour deux raisons. D'abord, l'audit interne fait par la Défense, ce n'est pas un audit. C'est une espèce de blanc-seing qui est donnée à la Défense. Il n'y a aucun élément sérieux d'examen des pièces sur les cachoteries qui ont été effectuées par certains officiers et sur les raisons pour lesquelles on n'a pas donné ni aux ministres ni au Parlement visiblement des pièces très importantes qui concernaient évidemment toute cette question de savoir s'il fallait ou non acheter aujourd'hui des avions de combat. Ou prolonger et rénover les FCF. Tout à fait. Donc c'est la question centrale. Est-ce qu'on doit dépenser aujourd'hui 3,5 milliards et 10 milliards de plus dans les prochaines années pour acheter tout de suite des avions de combat ? Ou est-ce qu'on peut se donner un peu plus de temps ? Est-ce que les avions actuels sont en bout de course ou pas ? Il y a des études contradictoires qui ont été révélées et surtout des études qui montrent qu'effectivement on peut aller au-delà des fameuses 8000 heures de vol d'un avion de combat. Donc l'audit de la Défense n'est pas un audit, soyons clairs. Par contre l'audit qui est commandité par le gouvernement est un peu plus intéressant et il montre notamment que le colonel qui a finalement donné ces informations au Parlement sur les simulations qui avaient été faites par le constructeur de l'avion, donc Lockheed Martin, eh bien ce colonel qui a voulu alerter le Parlement, il a été sanctionné, il a été muté et il a été discrédité à l'intérieur de l'armée et donc ça c'est quand même très très inquiétant parce que ce colonel n'a fait finalement qu'une seule chose. Le 10 mai 2017, il envoie un mail à une série d'officiers supérieurs en disant écoutez cette simulation de Lockheed Martin, elle pourrait remettre en cause l'achat immédiat de nouveaux avions. En tout cas c'est une question qu'il faut se poser et je propose d'en avertir le ministre et le chef de la Défense. Et donc pour avoir osé poser cette question, pour avoir osé émettre cet avis, il sera sanctionné, il sera muté et il sera discrédité. Donc c'est assez choquant et nous aurons donc des auditions demain qui vont nous permettre d'éclairer exactement quel était son avis, sur quoi cet avis était basé et pourquoi surtout cet avis n'a pas été pris en compte, pourquoi on a caché cette information au Parlement en tout cas et peut-être au ministre, quoique là aussi il y aura des questions puisqu'on sait qu'en tout cas un membre de son cabinet a été informé de ces études. Le ministre répondait qu'il n'y a pas de faute professionnelle quand des officiers ne communiquent pas le résultat des mémos sur la possibilité de prolonger la durée des F-16. Donc est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas ? C'est très surprenant comme déclaration. D'abord il avait dit l'inverse il y a un mois. Aujourd'hui il revient sur ce qu'il a dit. Moi je vois en tout cas qu'un officier supérieur estime dans un dossier extrêmement important, on parle du marché du siècle, que peut-être les simulations qui sont faites par le constructeur de l'avion permettent d'imaginer qu'on peut garder ses avions un peu plus de temps et qu'il faudrait en avertir le chef de la défense et le ministre. L'avoir écarté cet officier, l'avoir taclé, l'avoir discrédité, je pense que ce sont des fautes, je pense que ce sont effectivement des responsabilités graves qui ont été prises par d'autres officiers qui visiblement ne voulaient pas qu'il y ait un débat sur l'opportunité ou pas d'acheter immédiatement des avions. Et je crois que de la part du ministre de la Défense, revire aussi facilement sur les propos qu'il a tenus il y a un mois sans même laisser le débat parlementaire se dérouler, ça ne me paraît pas très correct. sur le plan politique, ça ne me paraît pas très responsable par rapport à un marché aussi important, à un dossier aussi important. Vous suivez Ahmed Lawesh, député socialiste, qui ce matin disait du ministre « Il est complètement hors-jeu, il est totalement incapable, il a une armée qui travaille dans son dos, donc le ministre Van Deput n'a plus aucune crédibilité. » Je crois que c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'il est à la fois hors-jeu, mais il s'est mis lui-même hors-jeu parce qu'il savait très bien que son armée, en tout cas certains des responsables dans l'armée, les aviateurs voulaient absolument un avion et ça lui permettait en se mettant hors-jeu d'avoir cette conclusion qu'il connaissait par avance, des avions tout de suite et si possible américains, en se mettant hors-jeu. Il savait très bien qu'il obtiendrait cette réponse de la part des aviateurs et donc il a pris pour moi cette responsabilité et cette position en sachant bien finalement que cela lui permettait effectivement d'obtenir ce qu'il voulait en se lavant les mains sur les questions de procédure et sur les questions d'analyse des dossiers. Mais alors sur le fond, est-ce qu'on a besoin de renouveler cette flotte ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une flotte d'avions de chasse, la Belgique ? On a besoin, donc moi je suis clair là-dessus, nous devons assurer notre part dans la sécurité internationale. Si nous n'assurons pas notre part dans la sécurité internationale, d'autres le feront à notre place en fonction de leur propre agenda. On voit bien aujourd'hui que l'Europe doit pouvoir construire sa sécurité intérieure et sa sécurité externe. C'est une demande des citoyens et donc nous devons être un partenaire loyal. Nous sommes un partenaire très modeste dans la sécurité internationale, notamment à travers l'OTAN et à travers l'Union Européenne. Nous devons monter en puissance. Donc là, pour moi, il n'y a pas de question là-dessus. La question est de savoir comment au mieux dépenser des budgets militaires de telle manière que ce soit efficace, que ce soit opportun. Est-ce qu'il faut maintenant acheter des avions de chasse ? Et si oui, lesquels ? Ou est-ce qu'on devrait mieux acheter des frégates ? Ou est-ce qu'il faudrait investir plus d'argent dans la recherche, par exemple en matière de défense ? Vous savez qu'il y a un grand déficit en matière de recherche, en matière de défense en Europe. On laisse les Américains et les Chinois développer de nouvelles armes, alors que nous n'avons pas suffisamment, nous, de budget, de moyens qui sont consacrés à la recherche. Voilà, cela pourrait être un domaine dans lequel on pourrait investir mieux. Mais ce débat-là, tout ce débat qui est essentiel pour l'avenir, à la fois sur le plan budgétaire, sur le plan militaire et sur le plan politique, c'est-à-dire l'autonomie stratégique de l'Europe par rapport à d'autres grandes puissances, et bien ce débat-là, malheureusement, il ne se passe pas dans des conditions sereines, il ne se passe pas dans des conditions sérieuses, parce qu'une partie de la hiérarchie militaire, avec probablement la complicité du ministre, a décidé que le Parlement devait être mis hors jeu dans ce débat. Pour vous, brièvement, il faut interrompre la procédure qui est en cours pour ces avions ? Bien sûr, il faut interrompre cette procédure. Elle n'est plus crédible, elle n'est plus sérieuse. Il faut remettre les cartes à plat. Nous allons dépenser dans les prochains mois, nous allons signer des contrats. Ces dépenses seront sur les budgets des prochains gouvernements, pour en tout une dizaine de milliards d'euros, parce qu'on parle beaucoup des FCS, mais on est en train d'acheter des blindés, des drones, des frégates, des chasseurs de mines. On est en train de signer des contrats pour une dizaine de milliards d'euros. Je pense que cela mérite bien un débat transparent, démocratique. La population a le droit de savoir pourquoi on dépense autant d'argent dans des domaines de sécurité. On va parler de la Syrie. Les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne ont frappé le pays ce week-end. Est-ce qu'ils ont bien fait pour vous ? Vous savez, moi, je pense qu'il fallait une réaction. On ne pouvait pas continuer à laisser faire Bachar el-Assad, à laisser faire la Russie qui foulait tous les jours le droit international, qui commettait des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité en Syrie tous les jours. On sait à quel point Bachar el-Assad est un homme cruel, qui n'hésite pas à bombarder les hôpitaux, à bombarder les crèches, à bombarder les écoles, à utiliser toute une série d'armes qui sont totalement interdites par le droit international, notamment les armes chimiques, dont on parle beaucoup, mais aussi les barils d'explosifs qui sont balancés sur des écoles. Il fallait qu'à un moment donné, on arrête cela. Et donc, moi, je pense, oui, que cet acte, il était indispensable, et qu'il était évidemment totalement insuffisant, parce qu'il faut pouvoir retrouver à la table de négociation une solution politique, et il faut pouvoir effectivement faire en sorte que tout le monde soit autour de la table de discussion. Mais la Russie ne permettait plus cela depuis très très longtemps. Elle se permettait au contraire des violences absolument incroyables en Syrie. Donc c'est un coup de semence par rapport à la Russie. Je pense que c'était une manière, effectivement, de dire, « Écoutez, nous ne vous laisserons pas faire tout ce que vous voulez, y compris franchir toutes les lignes rouges, y compris par rapport à des armes qui sont totalement interdites depuis très longtemps. » Alors, les avis sont partagés sur ces bombardements. Un article de Jean-François Ken disait « C'est nouveau, la punition avant le verdict. On envoie des enquêteurs sur place pour voir s'il y a eu, effectivement, attaque chimique, mais on bombarde déjà avant. » Vous savez, la question, d'abord, de l'utilisation des armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad, elle est avérée depuis très longtemps. Il n'y a plus que les Russes qui font croire au reste de la planète, et visiblement cela marche, qu'il n'y aurait pas eu d'utilisation d'armes chimiques et que ce ne serait pas la responsabilité de Bachar el-Assad. Ça a été déjà acté en 2013. Il y a déjà eu une résolution du Conseil de sécurité qui interdisait, et qui prévoyait d'ailleurs l'utilisation de la force en cas d'utilisation des armes chimiques. Il y a aujourd'hui, effectivement, une enquête qui est en cours, mais la question dépasse largement les armes chimiques. La question, c'est l'extrême brutalité, l'extrême violence absolument inédite, depuis très très longtemps en tout cas, dans ce conflit, avec 350 000 morts, la moitié de la population qui est sur les chemins de l'exil, et une grande puissance nucléaire qui tout à coup agite le droit international en disant « vous ne pouvez pas intervenir » alors qu'elle-même bloque toute résolution politique du conflit, et alors qu'elle-même viole tous les jours le droit humanitaire et le droit international. Mais derrière ces attaques, il y a l'argument des attaques chimiques, mais il y a aussi d'autres intérêts qui rentrent en jeu. On n'est pas uniquement sur ce point-là ? Je pense qu'il y a surtout la Syrie qui est devenue le terrain de jeu de toute une Syrie de grandes puissances, au premier rang desquelles la Russie, mais il y a aussi, c'est vrai, en Syrie se jouent également des tensions extrêmement violentes entre chiites et sunnites, entre les grandes puissances régionales. Il y a, je pense, malheureusement, une Europe qui s'est détournée de ce conflit depuis le début, qui n'a pas voulu intervenir. Ici, les ministres des Affaires étrangères hier ne se sont pas vraiment positionnés très clairement, sans condamner, mais sans approuver. C'est ça. Donc il y a une position qui reste extrêmement molle en se disant qu'il vaut mieux ne pas y mettre les doigts. Mais on oublie que ce conflit-là a non seulement détruit un pays, mis sur les routes de l'exil des millions de personnes, mais qu'il a déstabilisé gravement toute la région et qu'il est en train de déstabiliser le projet européen. Et donc ce conflit a évidemment des conséquences sur la sécurité internationale qui sont majeures. Et nous ferions bien de trouver rapidement, effectivement, des solutions pour mettre fin à ce conflit, non seulement pour toutes les raisons de cruauté, de violence extrême qui sont totalement inadmissibles là-bas, mais aussi parce que cela met en danger, évidemment, notre projet européen. On l'a vu, et notamment à travers le terrorisme et notamment à travers les flux migratoires qui sont en train de diviser l'Union européenne et diviser les peuples à l'intérieur de l'Union européenne. Alors il nous reste moins d'une minute pour une toute autre question. Le parti Islam a annoncé le dépôt d'une série de listes dans une série de communes à Bruxelles et en Wallonie d'ailleurs. De nombreux politiques plaident pour son interdiction. Est-ce que vous êtes de cela ? Oui. Alors ce n'est pas facile, on le sait, techniquement ce n'est pas évident, mais nous avions déposé avec Joël-Emilquet il y a six ans déjà, en 2012, une proposition de loi à la Chambre pour interdire les groupes qui faisaient la promotion de la discrimination, de la ségrégation et de la haine sur base de considérations philosophiques. Mais ce n'était pas passé ? Nous n'avions pas été suivis, ni par le MR, ni par le PS, ni par Écolo. Je vais redéposer ce texte parce que ça me semble effectivement important qu'il y ait là aussi des lignes rouges qui ne soient pas franchies et qu'on puisse effectivement essayer d'interdire des groupements, des partis, des associations. A l'époque c'était à propos de Sharia for Belgium, qui effectivement contreviennent totalement à notre constitution, à nos lois fondamentales. Il y a déjà des plaintes ici contre Islam ? Oui, il y a des plaintes, il y a des plaintes qui ont été déposées au Centre pour l'égalité hommes-femmes. Donc on peut déjà poursuivre les individus, je pense qu'il faudra compléter les dispositions actuelles pour pouvoir poursuivre ces groupements, ces partis qui, encore une fois, ont comme projet politique de détruire finalement les fondements de notre société. C'est la charia, c'est la discrimination entre les hommes et les femmes, c'est la primauté de la loi religieuse sur la loi civile. C'est une idéologie, moi je n'ai pas peur de l'appeler totalitaire, qui entend régler le quotidien des hommes et des femmes en précisant pour chaque petit détail du quotidien ce qui est haram et ce qui est halal, ce qui est interdit et ce qui est autorisé. C'est donc une idéologie, parce que c'est avant tout cela, une idéologie qui est totalement contraire à notre constitution. Bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau, je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, vous avez rendez-vous à la même heure avec Jean-Jacques Deleu et un autre invité. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501